L'Agence des droits fondamentaux, en lien avec le Cnud, a décidé de présenter une étude qui compare la situation des personnes roms avec les personnes qui ne sont pas roms. Les résultats montrent que les discriminations sont évidentes, sont approfondies dans tous les secteurs. On voit qu'ils ne sont pas de finance à l'aide, que les gouvernements n'ont pas de action plan, qu'ils apportent, et on a toujours le danger de ces plans ne sont pas légalement binding. En parlant de minorité dans une communauté de 10 ou 12 millions d'euros, c'est simplement quelque chose de drôle. En Espagne, il y a des milliers de personnes qui sont roms, et ils vivent entre les populations dans une situation d'intégration totale. Le gouvernement allemand a dit qu'il n'y a pas de discrimination contre le Roma et le Cinti, et donc ils ne voient pas le besoin de développer un plan national. Ils apportent juste. Et je pense que c'est un scandale. Sur la scolarisation des enfants de 5 à 15 ans, eh bien, 13% de ces enfants en France, comme en Bulgarie, ne sont pas scolarisés. Ce qui est évidemment un très grave problème si on veut penser à une stratégie à moyen terme d'inclusion des Roms. Surtout dans le cadre de la crise économique et sociale, des enfants non scolarisés ont toutes les chances de ne pas trouver leur place non plus sur le marché de l'emploi, et donc ça met en question gravement l'inclusion des Roms. Les Roms et les Cinti associations en Allemagne, ils ont fait un survey entre leurs personnes, et les exemples qu'ils apportent sont incroyables. Par exemple, ils ont été dit, quand ils regardent dans une agence de travail, c'est mieux de ne pas mentionner que vous êtes un gipsy, ou même que vous pouvez colorer votre peau en blanche, donc vous avez une possibilité d'obtenir un travail. Il n'est pas le fait que vous êtes un Roms qui définit ce que vous êtes. C'est ce que vous faites, les chances que vous avez de vivre, les chances que vous avez en l'éducation, les chances que vous avez en la vie sociale, en la vie culturelle, en la vie politique. Et c'est ce que nous avons besoin d'offrir.